A vrai dire, je pense qu'on peut plus parler de formation aux médias que d'éducation aux médias dans le cadre du CELSA, puisque le CELSA c'est une grande école de communication et de journalisme au sein de Sorbonne Université, que nous accueillons et formons des étudiants du bac plus 3 au bac plus 8, au doctorat, que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue. Donc nous formons les futurs professionnels des médias, nous consolidons la formation de ceux qui ont déjà une action, une activité de professionnels des médias, et puis nous accompagnons aussi la formation de professionnels de la communication, du marketing, dont l'activité professionnelle va avoir une incidence directe sur les médias. Donc nos actions de formation dans ce cadre-là, c'est d'une part de révéler les coulisses des médias, qu'il s'agisse des modèles économiques, qu'il s'agisse des logiques organisationnelles, y compris auprès d'étudiants et de professionnels qui sont déjà aguerris, qui sont déjà dotés d'un fort esprit critique et qui savent comment ça fonctionne, mais on essaye de lever le voile et de leur faire encore découvrir des choses supplémentaires. Le deuxième axe de notre action, c'est évidemment la professionnalisation, c'est de tout faire pour que nous ayons en France les meilleurs professionnels des médias possibles, sur tous les métiers qui existent, le journalisme n'en étant qu'une partie dans notre activité pédagogique. La troisième mission, c'est d'inventer de nouveaux médias, accompagner des métiers émergents, participer à la création d'entreprises médiatiques et de contenus médiatiques qui soient eux aussi innovants. Et puis enfin, c'est de profiter de l'action concertée de nos formations et de notre labo de recherche qui s'appelle le GRIPIC et qui a une action importante sur le champ de l'analyse des médias, des transformations médiatiques et du numérique, pour partager ça avec un public élargi. Par exemple, avec un média qui s'appelle F.E.I.H., qui est un média d'analyse des médias, qui propose une revue imprimée annuelle, qui propose aussi un site avec des vidéos, des vidéos de découverte de métiers des médias et une vingtaine d'articles dans une revue gratuite et disponible gratuitement aussi via une liseuse à quiconque s'intéresse aux médias et cherche à mieux les comprendre. Nous avons créé le département médias au CELSA en 2005 parce que nous étions motivés par notre conviction issue de nos travaux de recherche selon laquelle les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. Donc il s'agit de former aux médias en prenant bien conscience de leur dimension entrepreneuriale et de ce que ça signifie notamment pour pouvoir les faire vivre économiquement. Mais en même temps, on avait le sentiment qu'il faut former, trois années durant, des étudiants avec une acculturation en profondeur pour qu'on puisse modifier et œuvrer efficacement pour la valeur des médias auxquels nous tenons tous. Du point de vue de la formation et du point de vue de la recherche, qui sont nos cœurs de métier dans une université, on ne rencontre pas de difficultés particulières. En revanche, là où on a des difficultés, c'est quand il s'agit de financer des actions additionnelles. Je pense à un Fab Lab de création de contenu médiatique, je pense à la revue Effeillage dont je parlais tout à l'heure. Une revue comme ça, c'est un coût estimé annuel de 120 000 euros. Évidemment, ce n'est pas l'université qui les a. Donc, il faut qu'on travaille avec des bénévoles, avec des partenaires qui acceptent de nous aider. Or, la difficulté, c'est que les entreprises médiatiques, elles sont tout à fait conscientes des besoins en termes de formation aux médias. Mais quand il s'agit de trouver des ressources financières, on est sur un secteur qui rencontre de très, très grosses difficultés. Donc voilà, nos difficultés, c'est plutôt sur le financement pour faire vivre l'inventivité et l'envie qui est la nôtre. Alors, sur l'éducation aux médias, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le sujet que moi, je sache porter. Encore une fois, je suis en mesure de parler de formation aux médias. Donc moi, ma conviction, c'est que la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une difficulté de confiance, de relation du public aux médias et qu'il faut à tout prix instituer les relations d'une confiance durable, lutter contre la défiance. Alors, ça peut se faire bien évidemment par tout un ensemble d'éducation aux médias, mais ça peut se faire aussi en professionnalisant le mieux possible des professionnels des médias qui soient conscients, responsables. Et je pense aussi à une part importante de notre action qui consiste à responsabiliser les professionnels qui travailleront en lien avec les médias, qui se serviront des médias, je pense aux professionnels de la communication et du marketing, qui peuvent en toute bonne foi ne pas se rendre compte du mal qu'ils font à notre société et on essaie de les responsabiliser aux incidences idéologiques, socio-culturelles et politiques de leur action. Sous-titrage Société Radio-Canada